C'est littéralement la pire stratégie que tu peux faire, là. Hé, on dirait que ça pourrait être une tralante, comme l'année passée, où c'est comme à France jusqu'à la fin, en fait. C'est pas un grand choix. Salut, ici Isabelle B pour Narcity Québec. Et aujourd'hui, je m'adresse aux amateurs et amatrices de télé-réalité parce que, vous le savez, Big Brother Célébrité vient tout juste de recommencer avec sa troisième édition. Et là, on doit le dire, ça a commencé en force. Il y a déjà des grosses twists, comme le patron qui ne peut pas participer au veto, des alliances, des alliances plus ou moins solides, on va se le dire, une chambre secrète découverte et plus encore. Mais qui va être des bons joueurs cette année? Quelle célébrité va se démarquer? Qui s'est déjà tiré dans le pied à la première semaine? Bien, j'ai décidé d'en jaser avec un des experts de télé-réalité au Québec, Brandon Mican, qui s'est fait connaître parce qu'il commente tout ce qui se passe dans la télé-réalité, que ce soit Occupation double, Île de l'amour, Big Brother. Puis là, on en jase. Hola! Écoute, merci d'être aussi dédié à Big Brother, même pendant tes vacances. Je suis vraiment contente de te recevoir. Ça fait plaisir. Jamais en vacances, on travaille tout le temps. C'est ça, là, même si tu es à Cuba, tu as tout suivi les épisodes, tu sais exactement où est-ce qu'on en est avec Big Brother. Of course! Il faut qu'on suit ça de proche, là. Bon, bien, on va commencer en force. Alors, selon toi, de base, c'est qui les cinq personnes, ou peut-être pas les cinq, mais c'est qui, selon toi, les joueurs qui sont déjà tirés dans le pied et qui ne se rendront peut-être pas à la moitié de l'aventure? Bien, là, Jérémy, c'est legit number one. Ça commence en fusée. En fusée, ça va parler à tout le monde. Ça se met en alliance avec tout le monde. C'est littéralement la pire stratégie que tu peux faire. Être trop visible semaine 1. Puis je pense qu'il a réalisé maintenant aussi que c'est pas la bonne technique. Ça te fait-tu penser un peu à Michelle, l'an passé, qui était juste comme je vais trop jouer, je vais trop jouer, puis... Michelle, c'est avec tout le monde, fait qu'elle a fini avec personne. Selon toi, puis selon moi, un peu, Jérémy, c'est sûr qu'il est out cette semaine. Ouais. Ah, Jérémy, c'est out en premier. Il y a aussi Jamie qui était la patronne, tu sais, quelqu'un qui a de la misère à prendre des décisions, qui est pas trop sûre d'elle. Tu sais, je pense qu'elle a même dit qu'elle est très naïve, fait que ça, ça a joué contre toi dans la maison. Là, tu sais, c'est sûr que tu vas te faire manipuler, tu vas te faire l'utiliser, je suis à temps qu'on n'a plus besoin de toi, là. Ah, quand est-ce que ça va se finir? Tu sais, déjà, être patron la première semaine, c'est pas un bon auge-t-il que ça. Surtout que, anyways, ils étaient tous protégés. Fait que, tu sais, être patron pour être protégé, c'est une chose, mais là, si elle était pas patronne, elle était protégée. Mais elle a comme pas capitalisé sur le fait qu'elle était patronne, puis elle s'est pas sécurisé une place la semaine prochaine, ce que je trouve surprenant. Tu sais, mettons, OK, tu veux pas que je te mette sur le bloc cette semaine? Bien, promets-moi que la semaine prochaine, tu me mettra pas. Puis les gens qu'elle est mis en danger, tu sais, tout le monde disait, mais Jérémy, elle, mais pas Jérémy, c'est comme, bien là, tu veux-tu faire des amis, tu veux-tu faire des amis? Ah, ouais, moi, quand j'ai vu qu'elle avait mis Alexandre Despatie, c'est comme, oh! Bien, comme, premièrement, Alexandre Despatie de base, c'est comme un chouchou du Québec. Tout le monde aime. Je suis sûre que la moitié des personnes dans la maison, le fangirl, comme tout le monde. T'as vu à vos McParty, t'es en amour avec Alexandre Despatie de base. En plus, c'est un Olympien. Fait que c'est comme, tu sais, si on regarde l'historique de Big Brother au Québec, les grands athlètes étaient toujours très forts au challenge. Comme, même s'il y a des challenges qui sont plus mentales, bien, c'est des personnes compétitives, c'est des personnes de la discipline. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr qu'il va sortir du bloc. Fait que j'ai pas compris ce move-là. Là, j'ai l'impression que Jamy, elle se met un peu une cible dans le dos de ça être facile pour les gens dans une prochaine, de dire comme, « Hey, tu m'as mis en danger, fait que je te mets en danger. » Bon, ouais, moi, je le... Moi, si elle m'avait mis sur « en danger, je vais le mettre en danger. » Je pense que Benoît aussi. Tu sais, Benoît, là, qui veut pas se mettre dans aucune alliance, c'est comme, « Ok, je comprends, tu prends ton temps, parce qu'à un moment donné, la game, elle joue sans toi, là. » Mais c'est ça, le problème. On dirait qu'il fait un move un peu à la Richardson, il y a deux ans. Mais il y a deux ans, les gens savaient pas jouer. C'est sûr. Maintenant, les gens savent jouer, puis on l'a vu l'an passé, « Ah, ouais, je m'en rappelle. » Même les gens qui se font des grosses alliances, s'ils sont pas solides, ben, ton alliance, ça sert à rien. Donc, t'as pas le choix d'avoir des alliés. Fait que oui, Ben m'inquiète un peu. Sinon, Nathalie Choquette, la maman de Léo. Ouais, ben, elle, on dirait que ça pourrait être une 30 ans, comme l'année passée, que c'est comme à France jusqu'à la fin, en fait. C'est pas grand-chose. Parce que t'es aimable. Ben, soit ça va être une très bonne floater, que les gens vont juste la trouver adorable, parce qu'elle est adorable. Ah oui, ben oui. Juste la garder. Mais côté stratégie, le premier épisode, elle est comme, « Ah, je pense que je vais être alliée avec tout le monde. » C'est comme, « Ah, elle a pas compris le jeu. » Non, non, t'sais, elle est très sociale, elle parle aux gens, mais elle comprend pas le jeu, clairement. T'sais, je sais pas si sa fille a donné des pointers, à l'avocat. J'ai hâte de voir, parce que juste le fait qu'elle a voté contre la maison à la première décision, ça l'a prouvé que, c'est ça, elle comprenait pas tant, ben, elle comprenait. Elle n'était pas une grande joueuse. Non, c'est ça. Non, là, mais... Non. Même, t'sais, Corinne, on la voit jamais. On dirait que, comme, moi, j'ai oublié qu'elle était là. Une plante, là. Corinne, qui, en ce moment, elle a juste l'alliance des humoristes, je pense, qui est plus ou moins, ben, humoride. Ben, ouais, elle est pas stable, là. Mais pourtant, Corinne, j'ai un feeling qu'elle va être une bonne joueuse, ça fait que j'ai hâte de voir si elle va jouer, mais à date, on l'a pas vue. Sinon... Je pense qu'on la met en danger. Ben, c'est ça. Sinon, il y a Anas que je me demande, y a-tu trop d'alliances qu'Anas, il est avec tout le monde? Il est dans l'after party, il est dans les humorides, il est dans la Bresse. Fait que je me dis, la semaine prochaine, c'est sûr que t'as des alliés sur le bloc, là. Puis là, ben, il va falloir que tu montres tes couleurs un peu parce que si t'es avec tout le monde, t'es avec personne. Ben, je pense qu'il va choisir sûrement le... Ben, t'sais, after party, là. Les autres, je pense qu'il est là, par défaut, ils ont demandé, tu te dis pas non. Tu vas dire, ah ouais, ok, j'ai pas besoin, même si ça t'attends pas. Sinon, de l'autre côté, est-ce qu'il y a des gens que t'es comme, oh mon Dieu, ces gens-là, c'est sûr qu'ils se rendent top 5 ou qu'ils se rendent... Ben, Alex Depati, c'est sûr. C'est comme juste le fait qu'il est aimé de 1 puis déjà, là, il est olympien, ça, ça, il donne un gros boost à... Ils rendent au moins, t'sais, top 4, là, au moins facile. Sinon, Zozo Marianne, peut-être aussi. Zozo Marianne, t'sais, vu qu'ils sont déjà, t'sais, ils sont déjà ensemble, t'sais, t'sais, ton top 1, t'sais, ils sont quand même, t'sais, jeune, aimable, t'sais, social. T'sais, Zozo, il a déjà bien performé dans les deux premiers jeux. Zoé, qui était un athlète de haut niveau aussi, avant, on dirait que les gens, les gens l'oublient parce qu'il n'a pas été casté comme un athlète, il a été casté comme un créateur de contenu, sociable, jeune, extravagant, mais je pense que c'est ça, c'est le caméléon qui va faire en sorte que, selon moi, ça va être un bon joueur puis peut-être un underdog parce que, t'sais, les vedettes québécoises qui sont plus grands écrans, ils connaissent moins les créateurs de contenu de base, puis je crois aux Twins, sincèrement, j'ai l'impression que ça va être les mousses. Moi aussi, je pense que ça va marcher puis ils vont se soutenir jusqu'à la fin puis t'sais, ça va être de marcher, personne est au courant, fait qu'au moins, eux, ils gardent le secret, c'est pas comme Jérémy qui va, t'sais, crier de tous les toits, fait qu'ils ont l'air quand même discret. Il y a même Coco aussi qu'elle me surprend quand même. T'sais, elle a l'air d'être aimée par tout le monde, elle fit un peu partout. Elle réussit vraiment à se faufiler partout puis on dirait qu'elle est super chameleon. Donc, je crois en elle. Mona, je pense que ça va être une personnalité forte aussi. Bien oui, c'est ça. Justement, drôle, extravagante, le fun à avoir qu'elle va réussir à se faire des places. J'ai l'impression que c'est le genre de personne qui va rien gagner de la saison mais qui va gagner le seul qui faut absolument qu'elle gagne parce que t'as l'air. Bien, le monde va la garder c'est pour le good vibe. C'est comme ça fait tellement un gros vibe dans les autres qu'on va dire « Ah, on veut la garder et on voudra pas l'éliminer. » C'est pas une menace aussi pour les jeux. Non, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est ça. Si on parlait des twins, il faut qu'on parle de Marianne qui veut côté du marimé toute la saison. Moi, je veux qu'elle se rende le plus loin possible. Juste pour ça. Qui va gagner Big Brother? C'est moi. Ah ah. Ah ah ah. Le catalogue est gros. Là, on a des gens forts, on a des gens faibles. C'est quoi ton avis sur comment ça se passe en ce moment, cette semaine? Semaine 1, t'sais, t'es quand même pas « politically correct », t'aimes tout le monde, t'as pas de gros moves. Mais bientôt... T'sais, s'ils commencent par éliminer Jérémy cette semaine, là, ça va comme commencer la game à fond. Parce que lui, c'est quand même un fort joueur. Il est très social, quand même pas pire dans les épreuves. Fait qu'il aurait pu s'en très loin. Fait que si ils font ce move-là, ça ouvre la porte, je pense, pour des plus gros, mettons, oui, puis ça va être le fun de voir aussi parce que moi, perso, Marie-Christine, je pensais que ce serait une joueuse quand même faible. Puis là, bien, juste le fait que là, elle a trouvé la chambre secrète, on se dit, « Ah, bien, elle va peut-être se rendre loin parce qu'elle a trouvé la chambre. » Mais là, selon moi, l'action d'aller réveiller quelqu'un quand tu trouves un privilège, on est la semaine 1, t'as pas une alliance assez solide. Moi, je serais allée toute seule. Mais oui, c'est ça. Mais là, tu vois, juste des petites choses comme ça, je pense qu'elle va se tirer dans le pied. Donc, j'ai hâte de voir Marie-Christine. Sinon, le dernier move spécial que j'ai trouvé cette semaine, c'était Martin quand il a dit à Alexandre et Paty, « Ah, mais si je gagnais le veto, voudrais-tu que je l'utilise? » Ah, oui. Bien, est-ce que je pourrais ne pas l'utiliser? En fait, ça, j'étais comme, tu viennes de rendre ton alliance plus faible, selon moi. Attends de l'avoir gagné. Si tu l'as gagné puis dans cette position-là, ça sera peut-être une discussion à avoir. Puis tu te dis en plus, genre, bien là, si je ne l'utilise pas, tu vas être capable de quand même avoir les votes, comme... Autrement, tu le sais que c'est les semaines à l'heure, il y a comme 15 personnes. Il ne faut pas savoir qui va voter pour qui, là. Ça va être à suivre. Puis j'imagine aussi que les gens vont pouvoir te suivre sur ton Instagram pour voir tes reviews dès la prochaine élimination. On va checker ça. Bien, merci. Bonne journée. J'ai vraiment hâte de voir si Brandon et moi, parce qu'on a l'air pas mal sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on a raison ou en ce moment, on se trompe sur toute la ligne? Est-ce que le beau et populaire Alexandre Despatie va réussir à se rendre jusqu'à la victoire comme on semble le prédire? Est-ce que Zoé et Marianne vont aussi suivre avec Mona et réussir à se rendre jusqu'au moins à la moitié de la saison? Est-ce que Nathalie Choquette va réussir à flotter? Est-ce que Coco va finalement nous surprendre? C'est à suivre. Mais ma prochaine prédiction, c'est pas mal la sortie de Jérémy Demé qui devrait se faire kicker dehors ce dimanche. Si t'as aimé la vidéo et que tu es fan de Big Brother, je t'invite à laisser un petit j'aime sous la vidéo, à sonner la cloche et t'abonner et surtout à me dire c'est quoi tes prédictions. C'était Isabelle B pour Narsity Québec et je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada